Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo, ravi de vous voir sur cette vidéo. Je fais cette vidéo juste pour vous montrer comment envoyer vos documents, les documents qu'on vous demande pour certifier que vous êtes bien la personne qui vous est inscrite sur Libertagia. Comme vous voyez, Libertagia fait tout au niveau sécurité et au niveau fraude, pour que tout soit clair et qu'on n'ait pas d'ennuis avec la justice. Donc vous voyez, l'entreprise fait tout pour être aux normes. Donc une fois que vous êtes sur votre back-office, vous allez tout simplement dans Personal Data, vos données personnelles, et vous allez avoir ce petit carré-là qui se trouve à droite, et vous allez devoir envoyer ces fameux documents. Donc il va y avoir votre carte d'identité ou permis de conduire de face, si vous préférez, préférez une carte d'identité qui a un permis de conduire. Donc votre carte d'identité de face, votre carte d'identité de l'arrière, et votre adresse, un justificatif d'adresse. Voilà. Une fois que vous aurez mis ces trois documents, vous faites Send, et les documents seront envoyés, et je pense que vous recevrez un email disant que ça a été traité, ou alors, à ce niveau-là, je pense que ce sera écrit, activé, ou en tout cas, un truc, quelque chose qui sera écrit pour vous dire que tout est bon, et que vous allez valider vos documents. Voilà. Donc il y a aussi celui-là qui sert à, qui s'appelle Proof of Address Picture. Celui-là, vous n'avez pas besoin, sauf, je dis bien, sauf si l'endroit où vous habitez n'est pas votre adresse. L'adresse n'est pas votre nom. Dans ce cas-là, justement, vous faites partie de ce qui est écrit là. Ça veut dire comme ça que vous devez authentifier l'adresse où vous habitez. Ça veut dire, quand vous allez cliquer sur Mort Info, on va vous ramener sur cette page-là, voilà. Vous aurez, en gros, ce document-là à imprimer, et là-dessus, la personne qui vous héberge mettra « moi ». Vous faites traduction en français, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, que la personne certifie que vous êtes hébergé chez lui, et vous allez mettre la date, la signature des deux personnes, et vous allez devoir faire certifier ce document-là par votre mairie ou un notaire pour certifier que la personne qui est avec vous certifie que vous êtes bien à son adresse, que c'est bien à cette adresse-là que vous habitez. Voilà, tout simplement. Donc, il y a en version anglais, portugais et espagnol. Mais bon, nous, en français, on va prendre plutôt l'anglais. Donc, voilà, ce document-là va servir surtout à ces personnes-là qui habitent chez quelqu'un et qui n'ont pas une adresse à leur propre nom et prénom. Voilà, tout simplement. Et donc, une fois que vous aurez choisi vos documents et validés, vos documents seront envoyés, et il faudra attendre la validation par la société Libertagia. Voilà, une petite vidéo juste pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.